Bonjour à tous et à toutes, nous allons donc maintenant passer à Berahot de A, donc la première Mishnah avec l'explication de Rashi. Donc je vais maintenant abandonner Mishnah, je vais dans Talmud, Berahot, et nous voici donc sur la première ligne. Nous avons déjà fait toute la première Mishnah avec l'explication de Barthénorah, et maintenant nous allons regarder, donc si je vais dans Mephashim, donc les commentateurs, j'ai ici Rashi. Je peux cliquer en plus grand, et maintenant j'ai en parallèle l'explication de Rashi. C'est exactement la même chose que ce que vous pouvez trouver sur une page traditionnelle de Gemara. Donc nous avons lu la partie de la colonne centrale jusqu'à Gemara, ici on a l'éthosaphiste sur la colonne extérieure, et Rashi sur la colonne intérieure. Donc c'est bien cette colonne que nous allons maintenant lire. Vous allez voir que ça ressemble pas mal à ce que Barthénorah a écrit, sachant que Rashi c'est quand même antérieur, c'est à cheval entre le 11e et le 12e siècle, donc l'un des plus illustres commentateurs du Tanakh et du Talmud français, français, de la ville de Troyes, en Champagne. Donc voilà la partie que Rashi va commenter. Donc des prêtres qui se sont rendus impurs, Nifal de Tamé, et ils se sont immergés dans un mikveh, dans de l'eau, Ve Heeriv Shimshan, et leur soleil Heeriv, ça veut dire, c'est couché, ça veut dire que ça vient de Erev le soir, on l'a déjà vu avant, donc le Ifil de Arav, et donc leur soleil s'est couché, Ve Heeriv, et leur temps est arrivé, et, c'est le temps, le moment, Heeriv, leur temps, de manger la Teruma. Ensuite, Ad Sof Ha Hashmura Ha Rishona. Donc il va commenter cette expression jusqu'à la fin de la première veille. Qu'est-ce que c'est ? Shalish Halayla, donc le tiers de la nuit, Kédé Mepha Rish, Kédé, donc Ké, c'est l'équivalent de Kéché, K-H-R, ainsi que Mepha Rish, les Fares au Piel, donc ça veut dire commenter, ça veut dire expliquer, ainsi que l'on explique dans la Guémara, Bagmara, et on a même, entre parenthèses, Daf, Guimel, donc le troisième Daf, et ici, c'est peut-être l'occasion d'une petite explication, on a un petit point, en réalité, le, quand on donne une référence d'une page de Guémara, on donne donc en général le titre du traité, donc Berachot, par exemple, Guimel, c'est le numéro du folio, si c'est A, côté verso, on a un point, et si c'est B, côté, pardon, côté recto, c'est un point, et côté verso, ça va être deux points. Donc là, on pourrait traduire en français page 3A. Ou Misham Ve'ailach, et à partir de ce moment, c'est-à-dire la fin de la première veille, Ve'ailach, et au-delà, ce sont des mots qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes, Ava Zman, il s'est déroulé, il s'est passé un temps, De'lo, Che'lo, Mikretou, donc, où on ne récite pas à nouveau, Tout, c'est comme Chouv, Tout, Tout, Zman Shriva, Zman Shriva, c'est un moment de coucher, Velo Karinan, et on ne le lit pas, alors, Karinan, c'est le principe du verbe araméen, donc Karin, ça va être le participe présent, et Nan, c'est le nous, qui va être accolé à la fin du, donc si on avait moi, par exemple, ce serait Karinna, on l'a déjà vu, là, Karinan, c'est nous lisons, donc, et nous ne lisons pas, B, donc, beau, dans ce temps-là, Bechokhvecha, donc, quand tu te couches, ou Mekame, et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans les leçons précédentes, donc, Kame, c'est Lifne, avant, Hari, donc, ou Mekame, Hari, et, avant, ceci, Nami, aussi, Gam, Lao, Zman, Shriva, donc, ça veut dire que, après, cette troisième, cette première veille, donc, le premier tiers de la nuit, ce n'est plus considéré comme le Zman, Shriva, le moment où on se couche, et, avant, aussi, Nami, ça veut dire aussi, ce n'est pas non plus le moment où on se couche, Lephihar, c'est pourquoi, donc, Lephi, ça veut dire selon, et Hari, c'est selon ainsi, le mot, l'expression, Lephihar, c'est, c'est pourquoi, Hakore, Kodem, Lachen, donc, là, on repasse en hébreu, celui qui lit, avant, Lachen, ceci, avant, ainsi, Loh, Yatsa, Yedé, Huvato, donc, celui qui lit, avant, cette, cette arrivée, des étoiles, le Tsetakohavim, et la, donc, ce qui est considéré comme la première, veille, Loh, Yatsa, donc, il n'est pas sorti, Yedé, des mains, Huvato, donc, Huvato, c'est, une dette, Huvato, et donc, Loh Yatsa, Lédé, Huvato, ça veut dire, qu'il n'a pas, qu'il n'est pas sorti des mains, de sa dette, c'est une expression pour dire, qu'il n'a pas rempli, son obligation, ça veut dire que, s'il a envie de lire le schéma, avant l'heure, il a le droit, mais, ça vaut pas, ça vaut pas, pour le, pour le schéma, la récitation du soir, Im Ken, si ainsi, donc, s'il en est ainsi, Lama Korin, Ota, Bevet Akneset, s'il en est ainsi, pourquoi, est-ce qu'on la lit, Coré, Korin, c'est comme, Korim, Ota, donc, la récitation, le Kriyachma, la Kriyachma, Bevet Akneset, dans, la, synagogue, Kedel Aramod Batfila, afin, de se tenir, dans la prière, Mithor, divret Torah, selon, alors, Mithor, ça veut dire, au milieu, divret Torah, des paroles, de Torah, Veahri Tania, donc, Veahri, Hachi, c'est l'équivalent de Ken, et ainsi, Tania, on a enseigné, Tania, c'est comme, c'est le verbe, Tani, Shana, en hébreu, Tani, en araméen, Veahri Tania, ainsi, a-t-on enseigné, alors, en général, le mot Tania, quand il est utilisé, dans la Guémara, en tout cas, ça désigne, particulièrement, le fait, que, c'est un enseignement, Tanaïtique, mais, qui provient, d'un, d'un enseignement, qui n'est pas, c'est soit, dans la Mishnah, mais, très souvent, c'est une, une Baraita, ce qu'on appelle, une Baraita, même, Tania, le terme Tania, si vous regardez, dans, Steinsatz, la terminologie, talmudique, et que, vous allez à, Tania, ça désigne, précisément, le fait, qu'on enseigne, on cite, un enseignement, Tanaïtique, donc, de l'époque même, de la Mishnah, mais, qui est, dans ce qu'on appelle, une Baraita, Baraita, c'est, en fait, ça veut dire, extérieur, donc, c'est un enseignement extérieur, qui n'a pas été compilé, dans la Mishnah, alors, où est-ce qu'on va retrouver, des Baraita, on va les trouver, dans un certain nombre, de Midrashim, ce qu'on appelle, les Midrashim anciens, Méchilta, Sifra, Sifré, et, également, citer, dans la Guémara, soit du Talmud de Babylone, soit du Talmud de Jérusalem, et, également, dans ce qu'on appelle, la Tosefta, qui est un, un recueil, on va dire, d'enseignements, Tanaïtique, mais qui n'ont pas été compilés, dans la Mishnah, dans le corpus de la Mishnah, et là, Rachid nous précise, Tania Bébarai, et, avec un apostrophe, donc, ça veut dire, Tania Bébaraita, Béberachot Yerushalmi, dans Béerachot, Jérusalem, Yérosolomitain, enfin, de Jérusalem, donc, évidemment, il s'agit, de la Guémara, du Talmud de Jérusalem, donc là, il nous cite, il nous invite, à aller, dans, la Baraïta, du Talmud, de Béerachot, du Talmud de Jérusalem, pour, comprendre, de quoi, ça parle, donc là, a priori, voilà, on peut être, on peut être, dans, à la synagogue, et dire, on peut dire, le Kriyachma, on peut dire, le Kriyachma, à la synagogue, alors qu'il ne fait pas encore nuit, finalement, selon ce qui est enseigné, dans cette Baraïta, du Talmud de Jérusalem, qu'il faudrait, que nous allions étudier, ou l'Ephihach, et c'est pourquoi, Khova, Aleinu, c'est une obligation sur nous, Likrota, donc, de la réciter, Mi, Che, Terchach, alors, depuis, que, il, ici, on a, Khrach, Khrach, qui veut dire, l'obscurité, et, Yerchach, Terchach, c'est, qu'il fasse nuit, donc à partir du moment où il fait nuit donc on a c'est une obligation de réciter le Shema quand il fait nuit on peut la dire avant finalement à la synagogue avec tout le monde ou vekriyat parasha richona alors et dans la récitation dans les lectures de la parasha richona donc de la première parasha c'est le premier paragraphe chez Adam Coré Almitato que l'homme lit sur son lit yetse sous-entendu yede rovato donc il est quitte il n'a plus l'obligation à partir du moment où il a récité seulement à partir du moment où il a fait nuit là le premier paragraphe du Kriyat Shema de quoi s'agit-il ? et bien tout simplement si vous ouvrez un sidour vous donc on l'a fait dans la vidéo précédente vous avez vu qu'il y a trois il y a trois paragraphes donc le premier paragraphe qui s'appelle Shema Yitrael Shema lui-même Veaya Inshamwa Tishmehu qui est donc Veaya qui est donc le deuxième paragraphe juste si je reprends c'est l'air de fila et Markzor Sidour Ashkenaz et on va faire Mariv Birchot Shema voilà donc ici on a le Shema lui-même Shema Yisrael Adonai ici on a le Veaya Inshamwa Tishmehu c'est le deuxième paragraphe et on a le paragraphe sur les Tzitzit Va Yomer Adonai Moshe les morts Zaberem Yisrael Vamata Alehem Vam Tzitzit Alkan Febik Dehem les Dorothames donc en réalité à la synagogue on va dire ces trois paragraphes mais une fois qui fait nuit au moment de se coucher et bien on ne peut que réciter le premier et à ce moment là on est quitte c'est ce que dit ici à partir du moment c'est pour ça que c'est une obligation pour nous de la lire à partir du moment où il fait nuit on regarde par Shari Shona et au moment on lit la première le fait simplement de lire la première parasha l'homme est quitte on pourrait d'ailleurs aller plus loin ici et je pense qu'on a ma arrive je ne suis pas certain que ça soit dans Sepharia mais par exemple si on prend un site d'ouvre complet par exemple celui-ci là Patahiliahou si vous regardez la table des matières et bien vous allez trouver à un moment donné qu'il y a le chemin la récitation du chemin à la mitad sur le lit donc là forcément c'est le moment où nous coulons donc on répète seulement le premier paragraphe du chemin ensuite rachis commente donc puis le deuxième le troisième ad chez yale amoud achacar jusqu'à ce que monte la colonne de l'aurore donc il commande juste en disant que toute la nuit est appelée donc karoui laïla je vous rappelle que c'est masculin en hébreu même si il y a une terminaison a en fait le vrai mot c'est leil ou laïl et l'accent est sur laïla et non pas laïla et donc le a c'est un ça veut dire vers la nuit très joli donc donc toute la nuit est appelée karoui c'est le participe passé de kara moment de coucher du coucher donc la consommation le brûlage des graisses et des membres chez le corbanote donc des sacrifices des corbanotes chez nizrak d'aman dont leur sang a été versé a été répandu bayom le jour voyez que là rachis est beaucoup plus bref que l'a été barthénorah où il expliquait les différents types de sacrifices mitzvatan leur commandement le l'a l'onc le l'a l'autre col halayla donc on peut les faire monter en fait quand on fait monter c'est là on met les morceaux de viande à brûler et ce qui monte jusqu'au nez de dieu ce sont les les fumées de l'holocauste la l'autre colalayla ve enan nif salim balina donc ils ne sont pas alors pas sal ça veut dire invalidé pas soul ça vaut rien donc nif enan nif salim balina donc ne sont pas rendus invalidés ne sont pas invalidés par lina alors lina c'est le fait de se coucher la lune la ligne c'est tout à fait biblique c'est un mot biblique qui veut dire le fait d'aller se coucher pour dormir à tchéya lé amoud achacar donc jusqu'à ce que monte la colonne de l'or vn les matas min ha mis béach et ils sont en bas de l'hôtel directive comme il est écrit vélo yalin la boke alors ça ça fait référence donc à exode 34 25 à propos du sacrifice de pesah pesah lo tishrat al hamet donc le sacrifice de pesah tu ne le sacrifieras pas tu ne l'égorgeras pas sur du hamet c'est à dire du pain sans levain pardon hamet c'est au contraire c'est le levain c'est matzah le sang levain donc ça veut dire qu'il faut pas qu'il faut que le pain justement soit sans levain donc lo tishrat al hamet dam zivri le sang de mon de mon sacrifice alors est-ce que c'est le korban de pesah ou est-ce que c'est tous les korbanotes en général bonne question ça doit dépendre c'est s'abot t'as se l'cha biquoré c'est chitin chag a sif t'kuf t'es chana selosh p'amis b'ashana yara k'or zikho ha et p'neh ha adone adona el el yisrael ki orish goyi me pannecha beh ha h b'hu la ca vel lo yach mod ish et ar zikha ba alot lera ut p'neh Donc en fait, ça, ce sont les fêtes de pèlerinage. Les trois fêtes de pèlerinage. Donc là, les trois fêtes de pèlerinage, ce sacrifice, en fait, je crois que c'est le sacrifice de Chagiga, c'est-à-dire le sacrifice où on doit se montrer, pour les trois fêtes de pèlerinage, et un sacrifice particulier, on doit se montrer. Et donc, on ne doit pas l'égorger avec du hamet. Velo yaline la boquer, et il ne se couchera pas jusqu'au matin. Zevar Chag HaPessah. Ah, là, il parle du sacrifice de la fête de pèlerinage. Donc, c'est une bonne question que rajoute Rashi, ici. Moi, je ne suis pas certain de pouvoir trancher. Donc, en bas de l'hôtel, apparemment, même si on se couche en bas de l'hôtel, ou alors non, apparemment... Bon, c'était une bonne question. J'avoue que je ne suis pas capable de trancher ce que Rashi voulait dire. Je ne vais pas inventer d'ânerie. Donc, le fait qu'on dorme, ça n'invalide pas le sacrifice. On peut aller se coucher après avoir fait fumer le hola. Et eux sont en bas de l'hôtel, dir-t-il. Le lo yaline la boquer, s'agit-il de celui qui fait le sacrifice, ou du sacrifice lui-même ? Voilà, ça c'est une question, c'est assez compliqué. Moi, je ne sais pas répondre. On peut quand même continuer, Rashi, je pense que c'est un point qu'il faudrait creuser. Alors, Halavim, donc l'égresse, shel kol korbanot, donc tous les types de sacrifices. Evarim, shel, hola, effectivement, c'est uniquement du hola, puisque Evarim, ce sont les membres, donc comme on ne mange rien dans le holocauste, le hola, la hola, pardon, on va aussi les faire fumer. Vecholane chalim le yomechad, et tous ceux qui sont mangés en une seule journée. Donc là, Rashi est plus détaillé que Barthénorah, puisque Barthénorah, on avait khatat et hacham, mais on n'avait pas kifseh atzeret. Donc, les brebis de Hatseret, je ne sais pas trop ce que c'est, menachot, ce sont des offrandes, des offrandes a priori, alors toujours pareil, quand on a un doute, ce qui est mon cas actuellement. On va voir notre ami Steinsaltz, qui normalement a bien fait tout ça. Kifseh atzeret, alors atzeret, c'est l'assemblée, mais le terme est aussi utilisé par le Talmud pour désigner la fête de Shavuot. Donc, kifseh atzeret, je ne sais pas ce que ça désigne, est-ce que c'est des brebis de l'assemblée ou pour la fête de Shavuot, je serais tenté de dire que c'est plus général. Ou menachot, donc menachot, si on regarde à Mincha, puisque menachot, c'est le pluriel de Mincha, on a directement menachot, ici, offrande de farine. Donc, en gros, c'est des choses que, ça va être des miches de pain, qui sont soit levées, soit des matzot. Jusqu'à ce que monte la colonne de l'aurore, donc pour tout ce qui est Grèce et membre du Olot. Et lui, il les apporte, pour être, pour qu'il en reste, Donc là, ça répond à la question qu'on se posait dans la vidéo précédente sur Barthénoa. Donc, il est explicitement écrit dans la Torah Donc, la chair du sacrifice d'action de grâce Le jour de son sacrifice, il sera mangé Loïa niach mi menu ad bokeh Il n'en... Le aniyach, ça veut dire reposer Il n'en restera pas, en fait, jusqu'au matin. Et... Et... Ve... Ve... Ve kloum mitoda Et... Yilmedu Je me demande ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est pas écrit kloum Koulam Je pense que ça doit être kloum Donc, en fait, ve kloum mitoda yilmedu Je pense que cela signifie qu'on en déduit Donc, et tous du toda, ils apprennent Donc, c'est à partir de ce qui est dit sur le sacrifice de toda Dans Vayikra, Zayn, Tedvav Qu'on l'applique également aux autres types de sacrifices Im ken lama amur hahamim at khatsot Mais, sinon, on est ainsi, pourquoi les sages ont dit jusqu'à khatsot Bikriyat shma uv achilat kodashim Bon, c'est des petites précisions En réalité, il faudrait quasiment... Enfin, le rachis est fait pour s'intercaler dans le texte de la Mishnah, ou de la Gemara Et donc, ça fluidifie la lecture Là, ça paraît un peu débile Parce qu'on a déjà fait Barthénora On a déjà épluché totalement Donc là, c'est un peu superfaitatoire de lire rachis comme ça Mais, quand on peut très bien s'amuser à le lire de manière intégrée C'est-à-dire, on lit la Mishnah et on intègre rachis dedans Ça fluidifie la lecture, c'est ça le concept Kedela khik adam minha vera De façon à éloigner l'homme de la tentation Enfin, de la transgression, pardon Ve asuram Ve asroum Pardon Donc Ba akhila Donc Ils ont interdit Ils les ont interdits Ils leur ont interdit Donc asar, c'est interdire Asrou, ils ont interdit Donc les sages ont interdit Et le même ici, c'est C'est asrou otam C'est eux C'est eux Ils ont interdit Aux gens Là, en particulier Aux prêtres Qui Qui vont manger la trauma Non Non, pardon Ve asroum ba akhila Donc, ils leur ont interdit La consommation Kodems manan Avant Leur temps Quede Chez l'eau Yave Le Orlan Quede De façon Pour que Chez l'eau Que Non Yave Yavo Il n'aille pas Le Orlan Qui n'en arrive pas A manger A les manger Le Et Ah Après Amoud Ah Après La colonne Là Si je me souviens bien Il s'agit donc Des Sacrifices Qui sont Né Chalim Be'yom Echad Donc On interdit De les manger Avant Leur temps De manière A ce qu'ils ne les mangent pas Après Là Le Amoud Achachar Donc On va aller On va les obliger à manger Avant Mille Veillé Traief Et Ils seront Il serait Comme dans Barthénorah C'est la même chose Il serait Obligé D'être Retranché Caret Il serait Il est qu'auprès d'une peine de retranchement De Caret Ve'ken Bekriyat Shema Et aussi Il en est de même pour Le Kriyat Shema La La lecture du Shema Les Arez Et Ha Adam Alors les Arez Ca veut dire Exciter Presser Stimuler Les Arez Afin de De Ouais De stimuler D'en presser Et Ha Adam L'homme Chello Yomar Qu'ils ne disent pas Yechli Od Chehut J'ai encore Du délai Ouv Torkach Et dans cet espace de temps Yaale Amouda Chachar Et bien Malheureusement L'Amouda Chachar La colonne de l'horreur arrive Ve' Avar Lo Hazman Et le temps Est passé Pour lui Ve'ekter Chalavim Et la consommation des graisses Des catenées Ha Ha Alors Chez L'IMED Ken Donc A propos De la consommation des graisses On a enseigné Ainsi Je me rappelle plus ce que veut dire Ha Ha C'est Pénible Voilà Kan Pardon Je me confonds avec Ha 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 C'est ainsi Et Ha Ha C'est ici En français Ainsi ici Pour des étrangers qui apprennent le français Ca pourrait être compliqué Donc On a enseigné ici Des catenées Ha Ha Lo Amrobo Chachamim Atchatsot Clal Même pour ce qui est de la consommation des graisses Les 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 Chachamim n'ont jamais dit Que c'était jusqu'à minuit Du tout Ve'lona kat Lerou Ha Ha Et C'est pas C'est pas rapporté C'est pas adopté Ici Du tout Ce n'est pas employé Ce terme Naqat Ca veut dire employé Oui Ce terme n'est pas du tout employé ici Et là Les Lerou Mais Pour T'enseigner Donc ils n'ont jamais voulu dire Les Les Pour tout ce qui doit se finir Jusqu'à la fin de l'année Mais C'était juste pour t'enseigner Les Che Que Tout ce Qui est Que toute chose Qui Se déroule Ça veut dire conduire mais ça veut dire, ça a un sens aussi plus passif qui se déroule. Bah, Layla, Kacher, ou toute chose qu'on entreprend la nuit, Kacher Kola Layla, et donc est valide toute la nuit. Ve-Hachi-Nami, ve-Ken-Gam, on dirait plutôt en hébreu l'inverse, ve-Gam-Ken, et ici, et aussi, et ainsi aussi, Tanan, donc Tanan, c'est comme Tana, mais c'est, on va dire, le pluriel Tanu, Tanan, si on regarde dans la terminologie talmudique, Tanan, nous avons appris, dans une Mishnah, un enseignement, vous voyez, en fait, les termes sont assez précis, donc on a vu Tania, qui est, on a enseigné dans une Barita, et Tanan, c'est donc dans la Mishnah, dans une Mishnah, c'est les mêmes mots, finalement, mais il y en a un qui va être utilisé pour désigner telle chose et telle autre, c'est totalement cryptique, Tanan, be-Perek-Sheni, donc on a enseigné dans le deuxième chapitre, dans le Perek, Perek, chapitre 2, des Megillah, alors Megillah, c'est un autre traité du Talmud, Megillah, à propos du rouleau d'Esther, Daph, Kaf, Bet, donc le folio B, le verso du folio 20, Kaf, du traité Megillah, donc là, il nous envoie encore une autre référence talmudique, on va pouvoir aller étudier ça, si on a un peu de temps, Kol Halaila Kacher, Liktirat HaOmer, donc toute la nuit est valide, Liktirat HaOmer, alors Kthira, les Katsir, ça vous le savez probablement en œuvre biblique, c'est la moisson, Katsar, c'est court, Katsir, coupé, donc Kthirat HaOmer, c'est la moisson de l'Omer, Omer, c'est une gerbe, donc c'est aussi entre Pâques, entre Pessah et Shavuot, on doit moissonner des germes et les apporter au temple, donc Ktsirat HaOmer, donc c'est Kacher de faire cette moisson la nuit, ou Liktir HaLavim, Ve, Evarim, et aussi de brûler les graisses et les membres, donc tout ça, ce sont des renseignements qui sont dans Megillah au Folio 20, on est invité forcément à aller regarder tout ça, je ne vais pas le faire maintenant, parce que ça prendra énormément de temps, et après c'est des boîtes gigognes, et évidemment, c'est un cours, donc je suis obligé de me tenir à ça, mais il est évident qu'on peut passer sa vie à jongler d'endroit en endroit, et c'est tout à fait l'objectif, c'est ça l'étude. Eicha, alors maintenant, on arrive à Eicha Ka'e, Gemara, je pense que là, on a vu suffisamment sur la Mishnah, donc je vous propose, le prochain cours, d'attaquer la Gemara directement en araméen, d'ici là, je vous souhaite bon courage.